Deux jours durant, Abidjan vivra au rythme de la quatrième édition des Journées du Banquier. Ces journées se tiendront cette année du 11 au 12 décembre prochain à l'espace La Triivente, aux deux plateaux, avec pour principal thème l'éducation financière, outil de lutte contre la pauvreté. L'annonce est de Guy Kouazan, président de l'APBFCI, association professionnelle des banques, gaz et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Dans la première étude internationale pour les pays membres de l'organisation, consacrée à l'éducation financière en 2005, a défini l'éducation financière comme ceci, le processus par lequel les consommateurs investisseurs financiers élaborent leur connaissance, améliorent leur connaissance des produits et concepts financiers et acquiert, au moyen d'une information, d'une formation ou d'un conseil objectif, les compétences et la confiance nécessaires pour mieux comprendre les risques et les opportunités de la finance, faire des choix raisonnés, savoir où trouver conseils et savoir quoi faire pour améliorer le bien-être financier. Fin de citation. Conscient de ces enjeux, les pouvoirs publics, mais aussi les secteurs privés et associatifs ont entrepris ces dernières années de mettre sur pied des programmes d'éducation financière dans plusieurs pays d'Afrique qui visent principalement à renforcer les connaissances et les compétences, à faire prendre conscience des enjeux financiers et à améliorer l'inclusion financière. Ils s'adressent également à des groupes vulnérables, personnes à faible revenu, femmes et jeunes notamment, et sont parfois couplés à l'accès des produits financiers. En Côte d'Ivoire, dans le contexte économique actuel, marqué par l'ambition d'émergence à l'horizon 2020, le gouvernement ivoirien a fait de l'inclusion financière une priorité nationale. Il a adopté en 2014 une stratégie nationale d'inclusion financière et une stratégie de développement du secteur financier. C'est pourquoi, en 2015, le programme de développement du secteur financier a été mis en place avec pour objectif la mise en œuvre des réformes du secteur financier. Par ailleurs, une agence pour l'inclusion financière est en cours de création. L'objectif, à terme, est le développement du secteur financier et la maîtrise des risques systémiques par une régulation moderne et efficace, harmonisée entre la BCAO et la Côte d'Ivoire, afin d'augmenter l'accès de l'ensemble des acteurs économiques à une planète de services financiers diversifiés. En clair, plusieurs initiatives sectorielles ont donné des résultats probants, telles que celles du ministère de l'Éducation nationale, en vue de lutter contre l'endettement massif et le sur-endettement en milieu enseignant. Ce programme d'éducation financière sert aujourd'hui d'expertise en Afrique subsaharienne. En optant pour ce thème, cette année, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire s'est voulu étroitement solidaire de ce dynamique qu'elle partage entièrement. L'APBFCI entend ainsi mener la réflexion de façon plus globale en vue de permettre aux autorités, à toute la société civile, bref, à toutes les forces vives, d'atteindre l'émergence en cultivant un civisme financier. Mesdames et messieurs, l'édition 2017 des Journées du banquier s'articulera autour de conférences inaugurales et de panels suivis d'échanges en plénière. Durant ce forum, les établissements de crédit auront la possibilité d'exposer leur savoir-faire et leurs produits. Des centres seront érigés à cet effet. En plus des banques et établissements financiers, d'autres intervenants pourront exposer également. Au total, nous pouvons dire que toutes les banques participeront à ces journées pour présenter à la population et aux professionnels les produits qu'elles mettent à leur disposition. Ces journées du banquier ont pour objectif de promouvoir la profession, favoriser la bancarisation et améliorer l'éducation financière des populations. Un fait pour lequel le président de l'association a tenu à lancer un vibrant appel. Je lance donc un appel à toute la population que j'invite à venir à ces journées pour non seulement aiguiser sa culture financière, mais aussi et surtout s'imprégner de toutes les opportunités des services financiers ainsi que tous les financements que les banques offrent. A l'issue des dites journées, un rapport final comportant les principales conclusions des travaux sera élaboré et transmis aux autorités. À la question des journalistes de savoir la position des banquiers de Côte d'Ivoire quant aux promesses faites par certaines structures d'assurer aux souscripteurs des bénéfices sur investissement allant jusqu'à 300%. Daouda Koulibaly, vice-président de l'APBFCI, par ailleurs président du comité scientifique des journées du banquier, s'est voulu clair, invitant par la même occasion les populations à venir prendre part aux journées du banquier afin d'éviter d'être trompées. Ils sauront que des retours sur investissement de 300%, de 600%, c'est quasiment impossible. Voilà, donc je voulais dire, c'est pour ça que le thème de cette année est à propos et on compte sur vous, effectivement, pour nous aider à mobiliser la population. En deux jours, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout faire, au moins fixer les bases et que chacun, à son niveau, puisse continuer la réflexion, sa culture, son éducation. Et effectivement, ça concerne toute la population, que ce soit les élèves, les étudiants, jusqu'aux fonctionnaires, jusqu'aux travailleurs, jusqu'aux patrons d'entreprise, parce que, bon, on a vu, donc les PME aussi sont très demandeuses de renforcement des capacités, ça aussi, donc, c'est l'éducation financière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, qui tombe à propos et qui est indispensable aujourd'hui pour la population. L'éducation financière comme solution à une réelle culture financière, c'est également la certitude de Serge Kouaménan, directeur exécutif de l'APBFCI, et qui a salué le partenariat entre banquiers et pouvoirs publics pour la formation de masse des populations. Et ensuite, dans le cadre du programme de ce ministère sur l'éducation financière, l'association professionnelle des banques est partie prenante. La preuve, il y a de cela une semaine, il y a eu la journée mondiale de l'épargne, qui avait été organisée, co-organisée par le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'économie des finances. L'association professionnelle était partenaire également à cette initiative. Donc, nous travaillons ensemble et au cours de ces journées, justement, il y aura des sessions qui seront consacrées à cette couche de la population. Autre sujet abordé au cours de cette conférence de presse de lancement de la quatrième édition des journées du banquier, la sempiternelle question des usuriers qui prolifère en Côte d'Ivoire. Une question qui sera également au centre de ces journées a rassuré le président de l'ABBFCI. La passion rejoint la nôtre. Nous sommes en train de réfléchir, et nous en avons parlé la semaine dernière avec le directeur national de la BCAO. Nous lui avons indiqué que nous étions en train de poursuivre nos réflexions et qu'au besoin, nous allons le saisir avec un dossier qui sera certainement transmis au Conseil national de crédit. Alors, pourquoi on en débatte ? Vous savez, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui existait depuis, donc, des lustres, et malheureusement, qui constitue une sorte de facilité pour des gens qui, très sincèrement, avaient leur place dans le système bancaire. Vous savez, effectivement, à l'époque, il y avait quelques petites lourdeurs, certainement, au niveau de nos services, qui a fait que, compte tenu de l'urgence, des besoins à satisfaire, un certain nombre de clients se sont adressés à ces soi-disant marguillards, et au fil des ans, ils ont entraîné beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous avons pu introduire auprès de l'Assemblée nationale un projet de loi qui a été adopté et qui a modifié sensiblement les quantités cessibles. Aujourd'hui, les banques offrent une quantité plus importante de crédits, compte tenu du fait que cette quantité cessible a été sensiblement améliorée. Mais malheureusement, comme je dis, il y a des gens qui sont encore dans l'engrenage, il faut absolument qu'ils en sortent. Et donc, nous allons travailler dans ce sens. Et au cours de ces journées, nous allons profiter pour rappeler les dangers de cette activité. D'autant plus qu'il nous revient que ces marguillards, malheureusement, détiennent même les cartes magnétiques de nos clients. Guy Coison a par ailleurs annoncé qu'une agence pour l'inclusion financière est en cours de création en Côte d'Ivoire. L'objectif à terme est le développement du secteur financier et la maîtrise des risques systémiques par une régulation moderne et efficace, harmonisée, notamment entre la BCAO et la Côte d'Ivoire, afin d'augmenter l'accès de l'ensemble des acteurs économiques à une palette de services financiers diversifiés. Rendez-vous est donc pris les 11 et 12 décembre prochains à l'espace Latterie 20 aux deux plateaux pour la quatrième édition des Journées du banquier.